Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 avril, ça avance vite mon dieu mon dieu je voudrais vous remercier déjà pour toute la barre des 5000 abonnés que vous m'avez fait passer récemment et peut-être qu'au moment où j'ai posté cette vidéo on a passé la barre des 6000, c'est un truc de fou, merci énormément qui dit passage 2000 dit concours, donc zioté, restez à l'affût, il va y avoir très très prochainement un concours pour les 6000 abonnés c'est pas déjà le cas, il est peut-être en ligne, donc à chaque fois il y a une guidance à gagner, donc soyez à l'affût de ça on va regarder vos guidances, le tirage de la semaine, on va aller voir le général, j'aime bien cette guidance parce qu'elle aide à la fois le tirage de la semaine et le tirage de la lune, nouvelle lune, pleine lune, ça aide à comprendre les énergies du moment, les énergies de fond, au delà du général ça aide vraiment à être plus précis sur quelle énergie cette semaine précisément, pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi je me sens comme ci ou comme ça les énergies de la semaine et les énergies des deux semaines à chaque fois, nouvelle lune, pleine lune aide à bien comprendre tout ça, donc on va aller regarder cette semaine du 17 au 23, je vais utiliser le tarot, je vais doubler sûrement avec un autre oracle enfin un autre jeu, je vais voir, j'improvise toujours là dessus, au feeling et puis après on prendra au signe par signe, je prendrai quelques petites cartes pour avoir un message rapidement, signe par signe allez, on est parti, les énergies de cette semaine alors toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne, n'hésitez pas à jeter un oeil tout est en ligne pour avril allez, cette semaine du 17 au 23, les énergies avec le tarot les énergies de cette semaine, hop allez, on a le 9 de bâton, la reine de bâton, le 2 d'épée, le 3 de coupe et le pendu alors cette semaine, le 9 de bâton, on voit qu'on est un petit peu sur la sur la défensive, mais en fait on est un petit peu aux aguets vous voyez ce personnage là, il y a eu la guerre derrière, il y a eu le champ de bataille il n'y a plus rien, tout est fini, mais là on est encore un petit peu aux aguets au cas où, si on est encore attaqué cette carte de 9 de bâton vous dit de lâcher prise vous dit c'est bon, la partie difficile est terminée tout est bon, maintenant c'est la paix tu peux être tranquille, lâche, lâche la pression lâche la tension, lâche d'être sur la défensive ouvre-toi à nouveau il est temps de quitter ce poteau là et d'aller vivre la vie à nouveau de faire confiance à nouveau donc on part sur cette énergie là et derrière vous voyez la reine de bâton la reine de bâton c'est vraiment ça elle, elle est alignée, elle est ancrée on est sur les bâtons, les deux le 9 de bâton du coup, le bâton c'est l'action donc là justement on est un peu dans ce blocage parce qu'on est un petit peu on a un peu peur à travers ça c'est des peurs la reine de bâton elle retrouve son plein pouvoir la reine de bâton elle brille quand elle est dans une pièce, on la voit d'ailleurs il y a des bougies à ses pieds elle ne s'excuse pas d'être qui elle est là vous avez pu être un petit peu dans ce cas-là balotté parce que peut-être vous avez été vous-même et peut-être que vous avez pris un retour de bâton c'est le cas de le dire là on ne s'excuse plus on est soi-même la reine de bâton elle brille quand elle est dans une pièce on la voit, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est elle n'éteint pas la lumière des autres elle n'est pas dans l'agressivité elle n'est pas à rabaisser les autres elle est juste elle-même en fait elle est juste elle-même elle est qui elle est elle l'assume pleinement et c'est ça qui fait qu'elle brille parce qu'elle est totalement dans son plein pouvoir donc là vraiment on vous dit cette semaine de retrouver de sortir là parce que finalement quand vous êtes dans cette énergie-là vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir vous vous contenez vous voyez parce qu'il y a des peurs là on libère ça on libère vraiment cette énergie cette lumière on s'affirme on s'ancre sans violence toujours avec bienveillance mais on est soi-même et finalement le reste on s'en fiche l'important c'est d'être aligné par rapport à ça on voit qu'il va falloir faire un choix on a ce 2 d'épée qui a deux chemins derrière elle donc là il va falloir prendre une décision par rapport à ça pour être aligné il faut que je prenne une décision vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle certains c'est sentimental relationnel professionnel financier par rapport à un projet par rapport à votre propre développement personnel comment ça vibre en vous mais en tout cas il vous faut prendre une décision faire un choix pour justement être sur cet alignement derrière on a le 3 de coupe qui peut avoir plusieurs aspects le 3 de coupe ça peut être de vous appuyer sur les personnes proches de vous là on voit 3 femmes bras dessus dessous qui sont dans cette énergie de sororité de soutien on se soutient les unes les autres évidemment ça peut être des hommes mais en tout cas c'est vous les gens avec qui vous êtes proches donc là par rapport à ce choix que vous devez faire n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes qui peuvent être de bons conseils des personnes avec qui vous avez confiance des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer sinon pour les personnes qui sont sur du sentiment mental à proprement parler il peut y avoir peut-être une notion de tierce dans ce cas là il va falloir un choix vous pouvez peut-être pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans ce cas là alignez-vous comment ça vibre pour vous et il y a un choix à faire peut-être que vous êtes dans une tierce peut-être que quelqu'un avec qui vous êtes n'est pas disponible peut-être que vous n'êtes pas disponible vous voyez comment ça vous parle ça c'est vraiment précis pour les gens qui sont dans ce cas de figure si on n'est pas dans ce cas de figure c'est les personnes sur qui vous pouvez vous appuyer justement pour prendre la décision pour être pleinement vous même les gens qui vous connaissent par coeur justement qui savent que vous êtes sans masque et enfin on a la carte du pendu qui nous montre que voilà cette décision et les conséquences action réaction ça va prendre un petit peu de temps ce pendu il est entre guillemets à l'arrêt c'est toujours momentané le pendu c'est jamais douloureux c'est toujours voilà on a peut-être soi-même besoin de temps justement c'est nous-mêmes qui mettons la pause parce qu'on a besoin de temps pour aller justement prendre cette décision faire un peu une introspection un bilan pour aller justement faire un choix qui soit éclairé soit là vous faites un choix mais finalement il y a des blocages qui sont encore extérieurs dans ce cas là ça ne vous dit pas maintenant ou pas comme ça dans ce cas là c'est juste patience rien de lourd rien de terrible c'est juste patience là on n'est que sur une semaine on est sur une semaine c'est un claquement de doigts même pas dans l'univers donc là vraiment on voit que cette semaine il y a un choix à faire la carte centrale c'est vraiment celle-ci il y a un choix à faire pour vous réaligner pour être pleinement vous même donc soit vous pouvez vous appuyer sur les amis soit c'est par rapport à une notion de tierce et dans ce cas là il vous faut faire un choix parce que cette tierce risque d'éteindre votre lumière vous voyez là on est un peu sur la défensive peut-être par rapport à ça vous voyez comment ça vous parle je vais doubler tout ça je vais prendre le normand et on voit que là cette semaine on est encore un petit peu dans l'alignement on n'est pas dans l'action complète vous voyez avec le pendu là les actions seront peut-être posées plus la semaine prochaine là on est plus sur l'intériorité faire les choix décider savoir ce que l'on veut s'aligner et le choix va être posé un petit peu plus loin allez je vais doubler avec le normand hop allez énergie de cette semaine du 17 au 23 mai non avril 23 mai non ça passe déjà assez vite comme ça allez on a la clé on a le puits l'enfant le trèfle et le jardin superbe sous le 9 de bâton vous voyez on a la clé là comme je vous disais on est un petit peu sur la retenue sur la défensive là il est temps de lâcher ça la cage elle s'ouvre la clé on trouve des solutions on s'ouvre à nouveau on lâche vraiment on lâche là ce qui nous enfermait quelque part et là on lâche cette énergie on ouvre cette cage on reprend sa liberté on quitte le champ de bataille là et on vraiment on trouve des solutions une ouverture et on reprend la liberté vous voyez vraiment vous êtes appelés à faire ça cette semaine et derrière superbe sous cette reine de bâton on a la carte du puits qui c'est les vœux le puits c'est les vœux donc vous voyez vous avez besoin d'être sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie qu'est-ce qui vibre pour vous qu'est-ce qui vous met dans cette lumière qu'est-ce qui vous allume qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous c'est vraiment ce travail qu'il y a à faire cette semaine pour se réaligner là-dessus vous voyez ce que vous souhaitez vraiment si vous avez du mal à savoir posez-vous la question je le dis souvent mais elle aide pas mal je trouve c'est là tout de suite maintenant si je n'avais pas peur si je n'avais pas peur qu'est-ce que je ferais l'espace d'une seconde vous devriez voir qu'est-ce qui est vraiment aligné avec votre cœur après le mental va revenir oui mais t'as pas peur que si mais si tu fais ça et la peur du jugement et la peur de je ne sais quoi de machin et de truc l'espace d'une seconde vous allez être aligné sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous vous devez le vibrer vous voyez c'est vraiment vous devez vous aligner avec ces énergies là imaginez que vous êtes déjà vous êtes déjà la personne que vous souhaitez être que vous avez déjà ce que vous voulez avoir que vous faites déjà ce que vous voulez faire peu importe le verbe vous voyez vous devez vibrer ça vous aligner sur ce que vous souhaitez sur ce qu'il y a au fond de vous donc là on disait que par rapport à ça à ça pardon il y a des choix de vivre il y a des choix de vivre c'est aligné avec l'enfant c'est clairement votre enfant intérieur on s'aligne ça répète le message qu'on a avec la reine de bâton et le puits on s'aligne sur ce qu'on nous fait procure de la joie l'enfant c'est la joie quand on est heureux c'est que notre enfant intérieur est nourri vous voyez donc là le choix vous le devez faire par rapport à votre enfant intérieur à ce qui vous procure de la joie cet enfant il se projette là devant un livre de contes de fées il travaille sa vision il travaille vraiment ce qu'il a envie de mettre en place l'enfant il demande à grandir vos projets votre relation toutes ces choses qui sont dans votre vie ça demande à grandir en étant aligné avec votre enfant intérieur en le nourrissant donc vous voyez vraiment cette semaine un travail de recadrage et de réalignement par rapport à ce qui vibre beau juste pour vous c'est fort le tirage que l'on a là sur ce 3 de coupe on a la chance on a les trèfles qui nous parlent de chance donc ça si vous êtes sur une tierce prenez votre chance peut-être vous voyez comment ça vous parle peut-être qu'on peut se donner une nouvelle chance en tout cas mais si on n'est pas sur la tierce sur le côté des amis sur le soutien on peut avoir une nouvelle chance qui se présente dans votre vie qui peut venir d'amis ou donc vous pouvez avoir le soutien de vos amis des personnes proches amis ça peut être la famille peu importe les personnes qui vous sont le plus proches en qui vous avez confiance on voit qu'il y a une nouvelle chance par rapport à ça il y a une nouvelle chance dans votre vie il y a quelque chose qui se présente là on le voit il y a un réalignement une nouvelle énergie une ouverture des déblocages on est que sur des énergies d'ouverture là des choses qui demandent à grandir à naître à croître à germer mais il faut être aligné vous voyez il y a une nouvelle chance et là il y a quelque chose qui est bien aligné aussi avec les personnes qui vous entourent sur qui vous pouvez compter et enfin sous ce pendu qui est à l'arrêt momentanément on a le jardin qui nous parle justement à l'inverse d'ouverture le jardin c'est le jardin public donc il peut y avoir des nouvelles rencontres il peut y avoir des on peut y avoir des que ce soit sentimentale professionnelle tout ce qui est public on peut aussi se montrer sous son vrai jour là s'il y avait une notion de s'aligner d'être qui on est vraiment se mettre de façon publique pour le moment avec le pendu on a encore besoin d'un petit peu de temps on a un peu le temps de vraiment de s'aligner avec ça d'être sûr de soi de prendre confiance de travailler l'estime de soi de lâcher les peurs de lâcher les blocages là et on voit que derrière on a encore besoin on n'est pas tout de suite cette semaine vous voyez sur le côté public d'ouverture de si on est sur le sentiment peut-être de faire des nouvelles rencontres on a encore besoin peut-être d'un petit peu de temps dans ce cas là c'est vous qui mettez un petit peu la pause le temps d'être prêt soit si je mens peut-être d'affirmer quelque chose par rapport à vous ce que vous voulez vraiment faire peut-être professionnellement qui vous êtes vraiment peu importe sur quel plan on a peut-être besoin encore d'un petit peu de gestation là pour pouvoir l'affirmer publiquement aux yeux de tous donc prenez le temps que vous avez besoin c'est votre vie c'est vos choix vous voyez on voit là il y a des choix à faire donc attendez d'être sûr de vous de poser ce choix concrètement on voit que cette semaine là c'est en germe c'est en gestation on est challengé par rapport à ça on fait ce travail on va s'affirmer un peu plus tard quand on est prêt donc là voilà le message principal de cette semaine l'énergie c'est vraiment de faire un choix un ou plusieurs choix peut-être pour aller se réaligner sur ce qui nous fait vibrer sur ce que l'on veut vraiment sur ce qui nous allume ce qui nous procure de la joie ce qui nourrit notre enfant intérieur donc là cette semaine on est là-dessus peu importe pour chacun d'entre vous dans quel domaine de vie ça vient vous parler ça peut englober tous les domaines évidemment je vais prendre d'abord je vais prendre une petite carte du tarot des archanges un message à nouveau général pour cette semaine pour tout le monde un message avec le tarot des archanges on a le chariot c'est ça détermination et self-control évolution de carrière reconnaissance publique d'une réussite le chariot il avance et il avance vers la réussite ça vous fait vraiment allusion à cette reine de bâton qui est ancrée qui est solide qui est elle-même il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant d'être poussé par cette énergie pour aller vraiment briller être dans la réussite de soi-même de son accomplissement personnel détermination et self-control c'est vraiment ça il y a un choix à faire un alignement et quand on est ancré avec soi-même quand on s'aime suffisamment on y va on pose des actions on va de l'avant évolution de carrière peu importe dans quel domaine ça peut être la carrière évidemment mais peu importe dans quel domaine évolution évidemment le chariot avance reconnaissance publique d'une réussite c'est ça aussi finalement reconnaissance publique voyez on avait le jardin là on avance pour être pour être soi-même publiquement pour s'affirmer peu importe dans quel domaine en tout cas pour être aligné avec qui l'on est ce que l'on fait ce que l'on a vraiment dans tous les domaines donc là on est vraiment dans cette énergie et ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens je vais prendre une carte des anges de l'amour aussi un message pour cette semaine du 17 au 23 on a la chimie vous ressentez une forte attraction magnétique donc là il peut y avoir quelqu'un avec qui il y a une relation forte si on est sur le sentimental mais ça peut être finalement votre chimie même l'alchimie avec le tirage que l'on a là votre alchimie intérieure il y a vraiment quelque chose qui vous attire quelque chose que vous souhaitez vraiment ça peut être une personne une relation mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine il y a quelque chose de chimique d'alchimique que vous avez besoin d'écouter qu'est-ce que vous voulez vraiment et d'y aller d'être attiré vous êtes attiré par ça il faut y aller il faut lâcher les peurs un pas à la fois vous ouvrir trouver les clés de cette alchimie intérieure et enfin je vais prendre une carte des réponses angéliques et après on passe au signe par signe si vous avez une question concernant votre situation une réponse pour cette semaine hop là hop si on m'a pris trop on a repensez-y là vous voyez ça fait plus écho au pendu justement de revoir le pendu il regarde les choses sous un nouvel angle aussi là vous voyez il y a des choses à revoir à repenser vous-même vos projets vos relations votre situation votre travail repensez à où vous êtes est-ce que vous voulez vraiment est-ce que je suis alignée ou est-ce que justement j'ai des choix à faire pour réorienter un peu ou beaucoup peut-être ma boussole pour vraiment être alignée avec ce que je souhaite vraiment il est fort ce tirage cette semaine on est challengé vraiment sur faire des choix de vie pour vraiment être aligné là on est vraiment pour avoir du sens il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en quête de sens c'est important aujourd'hui d'être aligné aujourd'hui on est une génération où c'est difficile et tous les gens qui vivent aujourd'hui peu importe l'âge mais encore plus les générations à venir où on a besoin de sens dans notre vie on ne peut plus vivre juste parce que on ne peut plus on peut difficilement faire un travail juste parce qu'il faut de l'argent on a besoin d'être nourri par ce que l'on fait avec qui on est nos relations on peut difficilement rester toute notre vie dans une relation aussi qui ne nous nourrit pas vous voyez on a vraiment besoin de sens et là on est vraiment poussé à retrouver du sens à s'aligner à nouveau donc il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en perte de sens mais c'est bon une perte de sens ça veut dire qu'on est en quête de sens justement ça veut dire quand on est en perte de sens c'est qu'on est en train de s'éveiller c'est qu'on est en train de se poser les bonnes questions donc si vous en êtes là ayez foi que derrière il y a des très belles choses qui arrivent que ce que vous traversez vous pousse à vous poser les bonnes questions et quand vous aurez posé les bonnes questions et que vous y aurez répondu c'est challenge évidemment mais derrière il y a un réalignement qui sera sans précédent pour vous votre vie elle va changer donc c'est très très beau là on est vraiment poussé à ça je vais prendre une petite carte de ce petit jeu que vous commencez à connaître le Camino sont que des verbes donc là signe par signe quelle est vraiment l'action si vous ne savez pas quoi faire qu'est-ce que je dois faire ça va vous donner une direction quelle action sur quoi vous devez vous concentrer cette semaine je le fais je ne mettrai pas le timing sur le signe par signe parce que c'est vraiment juste une petite carte rapide ça c'est trop rapide pour que je mette un timing donc on est parti dans le sens du zodiaque un verbe pour les béliers cette semaine vous pouvez être attentif à votre signe principal et à votre signe ascendant même lunaire si vous voulez allez on a pour les béliers transmettre hop là les béliers vous devez transmettre peut-être une information une connaissance vous avez peut-être quelque chose à dire aussi vous avez peut-être vous besoin de transmettre être un formateur être un enseignant aussi il y a peut-être quelque chose qui s'aligne là-dessus vous voyez comment ça vous parle les béliers ou tout simplement peut-être transmettre un message à quelqu'un on est dans la communication dans la transmission dans l'enseignement pour vous les béliers vous voyez comment ça vous parle ensuite on a les taureaux cette semaine les taureaux on a impulsé là vous êtes vraiment à la source de les choses qui vont se passer pour vous les taureaux c'est à vous de faire l'étincelle de départ c'est à vous d'impulser le mouvement d'impulser l'action d'impulser le choix vous êtes le moteur quelque part vous les taureaux cette semaine donc là c'est vraiment à vous c'est comme quand on jette je dis souvent cette image mais je trouve qu'elle est très parlante quand on jette un caillou dans l'eau ça fait des ronds vous devez être à l'initiation de jeter ce caillou et derrière ça va suivre vous voyez là c'est à vous d'impulser l'énergie des taureaux vous ne devez pas être passif cette semaine ensuite les gémeaux un verbe pour vous cette semaine on a aimé magnifique très très beau verbe vous voyez aimer et s'aimer soi-même le yin et le yang qui est derrière là on doit aimer notre part de lumière mais il faut aimer nos ombres cette reine de bâton qu'on avait qui est complètement alignée avec qui elle est elle est alignée parce qu'elle aime aussi ses ombres vous voyez elle a mis de la lumière dessus elle s'aime complètement elle n'aime pas que les belles parties d'elle même elle ne s'aime pas que quand elle fait des choses bien même quand elle se loupe quand elle échoue quand elle fait du mal à quelqu'un non intentionnellement et évidemment elle s'aime quand même parce qu'elle sait qu'elle est elle est en fait complètement elle même elle s'aime complètement donc vous les gémeaux il y a vraiment de l'amour là pour vous et il y a peut-être une ouverture de coeur aussi de l'amour à donner peut-être qu'il vous faut recevoir aussi dans les deux sens donner et recevoir donc vous voyez comment vous parle ce mot il est vraiment il englobe beaucoup de choses mais avec ce yin et ce yang derrière on voit qu'il faut aimer complètement s'aimer complètement aussi on continue les cancers pour vous cette semaine un verbe hop là on a être donc là encore un verbe qui n'est pas dénué qui est assez lourd être pleinement c'est encore cette reine de bâton comme je disais elle l'est elle s'inscrit les cancers soyez vous même alignez-vous à qui vous êtes vraiment affirmez-le vibrez-le encore une fois sans écraser les autres sans violence mais toujours tout simplement avec simplicité je suis cette personne c'est ça que je veux c'est ça que je suis je le dis tout simplement je le dis il faut vous ancrer vraiment ancrez-vous dans le sol les cancers et soyez qui vous êtes vraiment ne vous excusez pas d'être vous excusez pas d'être vivant vous excusez pas de prendre votre place ne vous excusez pas de briller on n'éteint pas sa flamme pour laisser les autres leurs flammes briller il y a assez de place pour toutes les flammes du monde sans éteindre celles des autres non plus donc ne teniez pas consciemment la vôtre pour ne pas faire d'ombre aux autres non ça marche pas comme ça les cancers on s'affirme allez les lions un message pour vous un verbe pour vous les lions choisir donc là on est vraiment pour vous sur ce 2 d'épée les lions il est temps de choisir peut-être que vous repoussez ce choix depuis un petit moment là vraiment le non-choix finalement bloque quand on choisit pas finalement ça devient inconfortable on sait plus quoi faire plus on attend moins on sait donc là les lions il est temps de choisir il est temps de vous libérer le choix libère le choix finalement va remettre une énergie qui était bloquée donc là pour vous cette semaine il faut vraiment acter ce choix les lions alignez-vous pour savoir ce que vous voulez vraiment ensuite ensuite on a les vierges un verbe pour vous les vierges hop là ça a sauté tout seul on a explorer explorer alors explorer peut-être aussi votre intériorité on voyait là ça fait aussi à ce puits on va aller explorer en profondeur qu'est-ce que je souhaite vraiment qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui m'a fait vibrer qu'est-ce que je souhaite dans peu importe quel domaine de ma vie peut-être tous les domaines il y a une notion d'exploration intérieure extérieure aussi les vierges faites des essais tentez des choses faites des expériences explorez le monde explorez la vie faites des choix allez-y trompez-vous faites des échecs n'ayez pas peur les vierges là n'ayez pas peur en fait d'aller sur le champ de bataille et d'essayer de faire des choses qui ne tente rien n'a rien évidemment et tous les gens qui n'ont jamais échoué c'est ceux qui n'ont jamais rien tenté donc généralement c'est ceux qui critiquent aussi quand on leur demande et toi qu'est-ce que tu fais pour aller de l'avant et généralement ils n'ont pas grand chose à dire donc allez-y les vierges explorez ensuite on a les balances un verbe pour vous les balances on a écouté alors là soyez dans l'écoute vous avez peut-être des choses là ça fait peut-être écho aussi à cette 3 de coupe les gens qui sont autour de vous ont peut-être des choses à vous dire qui finalement peuvent vous aider qui peuvent peut-être il y a peut-être pas il y a peut-être des choses à prendre faites le tri vous voyez ce qu'ils vous parlent ou pas mais peut-être qu'être dans l'écoute ça peut être une bonne chose pour vous cette semaine il peut y avoir des bons conseils des bonnes idées des choses que peut-être vous auriez dit oh non et finalement peut-être que pourquoi pas vous voyez donc vous voyez ce que l'écoute vous donne écoutez-vous aussi évidemment vu le tirage que l'on a là sur l'alignement écoutez-vous comment ça vibre écoutez votre intuition vos perceptions vraiment toute votre intuition vraiment tout ce qu'il y a écoutez-vous et soyez aussi à l'écoute à l'écoute des gens et du monde là on a un petit oiseau peut-être que la nature a aussi des messages à vous faire passer soyez dans cette ouverture les balances ensuite les scorpions un petit verbe pour vous je ne sais pas pourquoi petit non un grand verbe pour vous les scorpions remercier ben oui vous soyez dans la gratitude les scorpions plus on est dans la gratitude plus on vibre cette énergie plus on est dans l'abondance on ne se rend pas compte mais finalement sur une journée même une journée pourrie on a quand même de la gratitude merci pour le repas que j'ai eu dans mon assiette merci pour le toit sur ma tête merci pour il peut y avoir beaucoup de choses beaucoup de choses des petites choses du quotidien qui finalement on prend pour acquis mais quand on en fait la liste finalement on se rend compte qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir de la gratitude et même les grandes choses du quotidien si vous avez réussi à obtenir quelque chose peu importe quoi il y a vraiment une notion d'être dans la gratitude pour vous les scorpions plus vous êtes là dedans plus vous allez vibrer une énergie haute n'hésitez pas à entamer un carnet de gratitude je vous jure moi je l'ai fait je l'ai un peu laissé de côté en ce moment tous les jours j'écrivais dedans des gratitudes au moins trois j'essaie d'en trouver au moins trois on se rend compte souvent qu'on peut en avoir plus je vous jure qu'il y a eu des changements dans ma vie assez conséquents d'être dans une énergie beaucoup plus haute vibratoirement forcément on attire à soi des choses différentes on continue pour vous les sagitaires un verbe pour vous cette semaine les sagitaires accepter il y a des choses que vous devez accepter les sagitaires que ce soit des choses qui sont peut-être un peu challengeantes un peu difficiles peut-être accepter d'être à la fin d'un cycle voilà il y a des choses à accepter que peut-être les choses ne sont pas faites comme vous vouliez peut-être accepter qui vous êtes vraiment aussi ce que vous voulez vraiment vous voyez comment ça vous parle il peut y avoir plein de situations différentes mais il vous faut passer dans une étape d'acceptation les sagitaires pour vraiment aller de l'avant accepter qui vous êtes ce que vous voulez accepter vos choix on voit qu'il y a un choix à faire une décision à prendre assumez-la pleinement en fait vraiment les sagitaires là vous devez passer sur une étape d'acceptation de vous des autres d'une situation de vos sentiments peut-être on continue avec les capricornes allez les capricornes un verbe pour vous cette semaine les capricornes observez soyez dans l'observation les capricornes encore une fois il y a beaucoup d'intériorité observez comment ça vibre en vous vos sentiments vos émotions vraiment ça vous donne des panneaux indicateurs si vous êtes aligné ou non ça vous procure de la joie si vous êtes sur votre chemin ça procure la frustration colère tristesse vous n'êtes pas aligné observez vos émotions ne les refoulez pas surtout observez les gens autour de vous observez les situations la nature soyez il y a des choses qui sont il y a des clés pour vous à être observateur et moins acteur mettez-vous peut-être en retrait et soyez observateur de votre environnement et de comment ça vibre pour vous il y a sûrement des clés pour vous à travers ça on continue les versos un message oui un verbe pour vous cette semaine les versos on a cheminé les versos vous êtes en cours de cheminement continuez votre chemin vous êtes sur votre chemin là on voit clairement tout ce soir dans le tirage cette semaine qu'on est sur un cheminement de réalignement vous continuez votre bonhomme de chemin donc continuez en fait les versos un pas à la fois continuez de construire continuez d'essayer continuez votre cheminement tester des choses aussi voilà un pas à la fois avancer on continue d'avancer pas d'ombre au tableau pour vous et enfin les poissons un verbe pour vous cette semaine les petits poissons on a surprendre vous pouvez être surpris et vous pouvez surprendre aussi les autres surtout que là on a vraiment une notion d'être qui on est vraiment d'affirmer ce que l'on veut vraiment je reviens pas encore dessus mais il y a vraiment ça peut surprendre votre environnement ça peut surprendre les autres que finalement vous assumiez vos choix que vous osiez les dire à haute voix ça peut vous surprendre aussi quand on fait un travail d'introspection de se dire mais en fait c'est ça que je veux on peut se surprendre en se dire mais pourquoi j'ai pas percuté dessus avant vous voyez donc vous pouvez vous surprendre vous même vous pouvez surprendre les autres mais c'est peut-être vous qui allez être surpris aussi laissez-vous surprendre il y a vraiment ce côté là de lâcher un petit peu la barre et de laisser les choses venir aussi à vous de pas être sur la défensive laissez-vous surprendre par la vie par les gens par les situations vos émotions les sentiments il y a vraiment ce côté dans les deux sens il peut y avoir quelque chose qui vient à vous ou vous qui pouvez surprendre les autres accueillez tout ça les poissons c'est très très beau ce tirage cette semaine là dites-moi en commentaire comment ça vous parle il y a vraiment une notion d'alignement de choix à faire par rapport à ça on vibre plus haut là tout ça ça sert à aller vibrer plus haut donc pour ceux qui sont encore un peu dans le dur ayez foi qu'il y a des belles choses qui arrivent et pour ceux qui sont en train de libérer on continue les ajustements on continue de poser des choix de les assumer pour vraiment être aligné par rapport à qui l'on est c'est vraiment très beau là vraiment je suis très contente qu'on arrive enfin dans des énergies plus légères après ce qui a été traversé ces derniers mois même années dites-moi en commentaire comment ça vous parle bien sûr si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire une guidance privée sous toutes mes vidéos vous avez mon mail et vous avez mon site internet et sur le site internet vous pouvez voir tous les services que je propose il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde je propose plein de guidances différentes et merci si le coeur vous en dit de liker cette vidéo de vous abonner à ma chaîne c'est ce qui m'aide le plus ce qui m'aide à me faire connaître il va y avoir là si ce n'est pas déjà le cas au moment où j'ai posté cette vidéo un concours pour les 6000 abonnés donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du concours et à aller participer une guidance à gagner c'est gratuit évidemment donc voilà pour vous très belle semaine et puis à très bientôt ciao